Bonjour et bienvenue ElectroMobile, le rendez-vous de la recharge du véhicule électrique avec une question au programme aujourd'hui. Pourquoi voit-on de plus en plus de bornes sur les parkings, que ce soit dans les hôtels, les supermarchés, les parkings souterrains, des centres commerciaux ? Quelle logique, quelle stratégie adaptée, quelle valeur pour le propriétaire de ce parking ? Pourquoi il se dit qu'il doit forcément accompagner ce déploiement du véhicule électrique ? Les réponses à ces questions avec nos quatre invités en studio que je vous présente immédiatement. Olivier Chal, bonjour. Vous êtes le directeur de la stratégie d'électrification du groupe Indigo. A vos côtés, Arnaud Dopp, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être là, directeur de l'innovation des nouveaux business chez Carrefour. En face, de l'autre côté de la table, je vous présente Romain Cravite. Vous êtes en charge de WeBoost au sein de Louvre Hôtel. Donc on a la panoplie des différents types de parking. Et on a l'opérateur Aurélien Demeau, bonjour. Vous êtes le président et le cofondateur d'Electra. Peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, il y a pas mal de partenariats qui sont en train d'être signés pour vous, Electra, en tant qu'opérateur. Alors, dans cette logique de déploiement, évidemment, il faut, est-ce qu'il y a besoin d'ailleurs de convaincre les gens qui sont autour de la table de dire, bah oui, évidemment, il faut que j'ai des bornes, il faut que ce soit des bornes les plus efficaces possibles. C'est vraiment une stratégie de déploiement facile ou est-ce que, bon, il faut encore faire un petit peu de pédagogie pour expliquer tout cela ? Alors oui, il y a de la pédagogie. C'est un sujet qui est un sujet nouveau, la mobilité électrique. Donc il faut expliquer aux partenaires, donc soit des hôtels, des restaurants, des opérateurs de parking, des centres commerciaux, des supermarchés, de leur montrer la valeur que ça a pour eux, d'installer, donc c'est une infrastructure de recharge, nous, qu'on déploie, qui est une infrastructure ultra rapide, et donc on la pose pour, en règle générale, entre 10 et 15 ans. D'accord. Et donc il y a une contractualisation sur une période longue, ce qui nécessite d'expliquer un peu aux partenaires l'évolution du parc du véhicule électrique, les projections et quelle est la valeur pour lui. Est-ce que d'ailleurs, pour un exemple précis, peut-être qu'on parlera du partenariat avec, enfin on va forcément parler du partenariat avec Louvre-Hôtel, est-ce qu'on part sur, allez, deux bornes, quatre points de charge, et forcément ça peut évoluer en fonction ? Ou est-ce qu'on va directement partir sur, allez, 40 points de charge, et on sait que forcément, ils ne seront pas tous utilisés dès le départ ? Alors c'est une très bonne question, ça dépend du site, et là il y a un certain nombre de critères qui vont être, premièrement, quelle est la pertinence économique du site ? Est-ce qu'il y a énormément de flux ? Est-ce que, voilà, c'est vraiment un endroit qui est très stratégique, et auquel cas on va tout de suite partir sur un dimensionnement qui est assez important, avec, je ne sais pas, 6, 8, 10 places électrifiées. Et puis le deuxième critère, il est très pratico-pratique, c'est la taille qu'on a sur le parking et l'espace. Oui, ça va être un bon jeu, j'imagine, on va le voir avec tout le monde. Voilà, et nous, Electra, on développe en zone urbaine, périurbaine, et donc on a un panorama de typologie de parking sur lequel on s'installe, qui est très hétérogène, avec des parkings en souterrain, en extérieur, des petits parkings, des grands parkings, des parkings avec des barrières à l'entrée, plein de barrières. Donc voilà, on s'adapte, on commence à partir de deux places électrifiées, et on monte jusqu'à une vingtaine. D'accord, alors prenons un premier exemple, pour le groupe Indigo, comment on réfléchit au déploiement, qu'est-ce que l'on propose en termes d'électrification ? On accompagne doucement mais sûrement, on regarde les nombres de ventes de véhicules électriques, tout simplement ? Alors, en effet, pour le groupe Indigo, déjà ça fait 5 ans qu'on exploite des bornes de recharge en notre nom, donc ce n'est pas quelque chose de tout nouveau. Justement, il y a un petit retour d'expérience sur la manière dont... Il y a un retour d'expérience, et pour nous, il y a une stratégie qui est avec deux vitesses de charge tout à fait adaptées au temps de séjour de nos clients dans nos parkings. Donc pour nous, ce qui comptait, c'était d'avoir d'abord une charge à destination qui vienne pendant le temps de stationnement des clients dans nos parkings. Donc un client chez Indigo, il reste 2h30 en moyenne. En 2h30, même avec une charge standard, on a le temps de récupérer suffisamment d'énergie pour faire 100 kilomètres, et il est très fréquent de conduire moins de 100 kilomètres pour aller dans un parking Indigo. Donc on couvre déjà une grande partie de notre clientèle de cette façon, et en complément, il nous semblait hyper intéressant d'adresser la charge de transit, qui n'est pas une charge à destination, qui le charge sur le parcours quand les personnes ont besoin de se charger. Et c'est la proposition de valeur avec laquelle est venue Electra. Et donc on a signé récemment un partenariat dans lequel Electra va investir dans des hubs de fast charge, de recharge ultra rapide, dans nos parkings. Donc cet aspect de même si je ne suis pas client, malgré tout, je viens pour une charge rapide, ou est-ce que la petite course de 20 minutes permettra aussi de faire une charge rapide ? Je pense que l'avenir nous le dira, mais c'est vraiment une destination plutôt de charge en transit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les années 60, on a construit et financé les premiers parkings concessifs à Paris, en s'adossant sur des stations d'essence. Et on a dans beaucoup de parkings des stations d'essence. Et donc là, c'est l'histoire qui se répète. Et par contre, c'est une nouvelle offre adaptée à la mobilité de demain, qui permet à la voiture de perdurer en centre-ville. Donc on est ravis d'y adhérer. Avec cette logique-là, donc effectivement, Arnaud Hoppe, pour Carrefour, là aussi, on se dit, on s'adapte forcément au temps de présence. Et il faut proposer cette solution-là aux clients ? Alors oui, effectivement, on s'adapte au temps de présence. On écoute ce que nous demandent nos clients. On constate que le sujet de la mobilité, de la capacité à recharger son véhicule, il est extrêmement présent dans les demandes que font nos clients, notamment aux hôtesses et hautes de caisse. C'est régulièrement dans le top 3 des demandes qui sont faites dans le magasin. D'accord, donc ça revient vraiment régulièrement. Voilà, alors qu'on constate que c'est à ce jour entre 3 et 4% seulement de nos clients qui viennent avec des véhicules. Donc on sent qu'il y a une réflexion qui est en train de se faire dans tous les lieux. Là, est-ce que je pourrais charger ? On perçoit surtout que les automobilistes, les clients qui ont fait le pas de passer à l'électrique réclament avec une insistance particulière le service en question. Donc ce qui a présidé chez nous à la mise en place de ce nouveau service, c'est effectivement l'écoute de nos clients. Et ensuite, on essaye d'avoir une approche qui est à la fois très humble et très pragmatique. Humble parce que c'est nouveau et donc prédire l'avenir, c'est quelque chose de compliqué. Et dans cette innovation, on essaie de rester humble et pragmatique aussi. Nous, on cherche en fait à permettre à l'ensemble de nos clients, quel que soit le mode de transport électrifié qu'ils utilisent, on cherche à leur permettre de se recharger chez nous. Donc concrètement, ce qu'on a demandé à nos opérateurs, c'est de permettre la recharge des mobilités douces. Donc les troutinettes, les vélos électriques, etc. peuvent se recharger sur les stations Carrefour Énergie. Il y a notamment un exemple du côté d'Orange où c'est ça que c'est effectivement. Oui, absolument. Peu importe son mode de… Peu importe le mode de transport, on peut venir et se recharger sur une station Carrefour Énergie. On a une typologie de recharge qui correspond plutôt à des véhicules de type citadin en 22 kg. Et puis, on a de la recharge en haute et très haute puissance qui va de 75 à 300 kg. Et qui, pour le coup, effectivement, a plutôt vocation à être un service de destination. C'est-à-dire que, comme sur nos stations-services de carburant, on sait que des clients se déroutent pour venir profiter d'un service de qualité à prix compétitif. On pense que sur la recharge haute puissance, on créera ce même type de réflexe et de mécanisme. Oui, Romain Kravzik, même logique aussi. Pour une chaîne d'hôtels, là aussi, il faut attirer, que ce soit du transit ou évidemment les clients qui vont plutôt rester quelques heures. En phase avec ce qui a été dit précédemment, nous, sur nos 1 000 hôtels, on va adresser à la fois nos clients qui vont rester toute la nuit. Donc, plutôt la charge à destination et pouvoir proposer ce service sans contrainte de temps. Et une charge sur du transit et du passage sur nos hôtels qui sont proches des axes ou en agglomération. On peut rappeler quel type d'hôtel, Louvre Hôtel ? Est-ce qu'il y a des spécificités en termes de lieux, justement ? Bien sûr, Louvre Hôtel, c'est 1 000 hôtels dans toute la France, avec les marques Kyriat, Campanil, Première Classe, Golden Tulip notamment. On a des hôtels partout en France, en agglomération, proche des axes routiers. Et donc, on va faire ce travail de choisir les bonnes bornes pour les bons hôtels, et notamment ceux qui ont beaucoup de rotation avec les bornes Electra. Oui, qui peuvent avoir des besoins, là aussi, complémentaires. C'est ce qui vient d'être évoqué. Je sais que je vais y passer la nuit, donc ce n'est pas très grave si ce n'est pas ultra rapide. Mais il y a d'autres moments où j'aurais besoin vraiment, j'imagine qu'il y a ça aussi, dans les demandes des clients ? L'objectif, il est triple. En effet, il y a les demandes des clients qui sont soucieux, et Arnaud le rappelait, d'être engagé dans la transition, et donc d'avoir des recharges pour passer aux véhicules électriques. Il y a adressé le transit, donc là, c'est aussi une manière pour nous de dynamiser le café, le restaurant, etc. Et puis, c'est aussi une optimisation intelligente de nos espaces, parfois sous-exploités, et ça, c'est le rôle de WeBoost, de trouver les bons partenaires pour utiliser nos mètres carrés intelligemment. Bon, boosté, ça c'est un... Allez-y. Il me semble qu'il y a également un rôle, quand même, et une part à prendre dans l'électrification des territoires. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a, quand on a démarré ce projet d'ampleur, parce qu'on équipe 200 hypermarchés, et on a un millier de markets qui va être équipé également. Alors, pas avec Electra, on a choisi d'autres opérateurs que sont... Il y en a plein ! Allez-go et drive-éco, mais néanmoins, on a effectivement imposé à ces opérateurs partenaires d'équiper l'ensemble du parc, et de ne pas faire du picking uniquement sur des sites, entre guillemets, où il serait périurbain ou urbain, où il y a une sorte de certitude de rentabilité. On pense également que, voilà, nous, on a ouvert nos premiers sites à la Chapelle-Saint-Luc, à côté de Troyes, à Orange, à Bourg-en-Bresse, et donc il y a un vrai enjeu pour des acteurs comme nous à contribuer, à participer à cette électrification des territoires, pour permettre aussi aux clients dans ces territoires de migrer vers le véhicule électrique. Bien sûr, avec une logique différente, mais tout cela se complète forcément. Aurélien Demault, est-ce qu'on est en train aussi d'assister à cette... On parle de valeur pour le propriétaire d'un parking. Est-ce que, justement, chacun a envie d'attirer aussi, parce que c'est forcément un service... D'ailleurs, est-ce que c'est forcément un service gratuit ou payant, parce que quand on est client, est-ce que... Je pourrais vous poser la question à tous, enfin, indigo, c'est un peu facile, mais est-ce que, voilà, justement, dans cette logique-là, vous le prenez en compte aussi ? Alors, il y a beaucoup de modèles, aujourd'hui, qui existent autour de la recharge. Beaucoup de modèles économiques. C'est un petit peu le Far West, parce que c'est naissant, et donc il y en a qui font du prix à la minute, d'autres qui font du prix à la kWh, d'autres, c'est X euros les premières minutes. Il y a des offres d'abonnement un peu dans tous les sens, il y a des badges de mobilité. C'est quelque chose qui est très foisonnant, parce qu'il y a 500 000 voitures électriques en France, aujourd'hui, sur 38 millions de véhicules. Donc, pour l'instant, c'est une fraction du parc, c'est quelque chose, c'est vraiment embryonnaire. Nous, ce qu'on porte comme vision, c'est de dire, numéro un, l'important, ce n'est pas le nombre de bornes, c'est le nombre de voitures qu'on recharge. Donc, l'idée, c'est d'avoir des bornes plus puissantes, qui permettent de minimiser l'empreinte foncière, qui soit de bonne qualité, bien maintenue, et qui permettent, justement, une efficacité de la recharge, une recharge qui est performante. Que la voiture reste pas stationnée trop longtemps au même endroit, en se disant, je ne peux jamais me charger là, parce qu'il y a toujours, c'est un peu la logique, j'imagine. Exactement. Et la deuxième chose, c'est qu'une borne, c'est un device, elle est connectée. Et donc, ce que sous-estiment, à mon sens, peut-être les gens qui regardent ce sujet d'un peu plus loin, c'est que la complexité de ce qu'on appelle l'HPC, donc le high power charging, elle réside beaucoup dans le logiciel, c'est-à-dire la supervision pour piloter les bornes, la connexion au roaming, le paiement, et on peut aller assez loin, parce qu'en fait, les gens, on peut leur... Nous, on a développé une application qui permet de réserver son point de charge, qui permet de suivre sa recharge en temps réel sur son téléphone, qui permet... Ce soit le plus fluide possible, de toute façon, c'est l'objectif. Voilà, et qu'on puisse dire, je ne sais pas, Olivier, Arnaud, votre recharge va durer 32, 35 minutes, de façon à ce qu'il ne reste pas collé à la borne, qui puisse utiliser ce temps-là pour aller faire des courses, pour aller prendre un café. Oui, bien sûr. Pour Indigo, allez-y. Pour rebondir sur ce que disait Aurélien, on a développé une... Enfin, on est en train de développer une interface qui permet d'adosser le rechargement, la réservation de la borne Electra par l'application Electra, avec le péage Indigo, qui permet de bénéficier d'un temps de gratuité dans le parking, pour avoir une recharge qui soit pas... Ou on ne paye pas deux fois de suite en cinq minutes, mais qui puisse s'intégrer dans un parcours client qui soit l'île. Donc la réponse à votre question, c'est chez nous, la recharge ultra rapide de courte durée, tant qu'on est dans les conditions prévues, se fera gratuitement en termes de stationnement. Et sur la logique de déploiement, est-ce que vous regardez forcément à quel endroit on vend le plus de voitures électriques ? En Ile-de-France et dans la région sud, pour l'instant, c'est ce qui revient le plus systématiquement ? Je pense que contrairement à Carrefour, on a une approche de mettre tous nos actifs à disposition de nos partenaires de recharge, et d'essayer de trouver des sites qui seraient le plus facilement faisables, étant donné que développer des hubs de recharge en parking souterrain vient avec un bon nombre de complexités, notamment réglementaires. Peut-être des choses qui sont évidentes pour vous, mais les rappeler au grand public, au-delà du moins un, c'est compliqué, c'est ça ? C'est interdit, et de toute façon, il faut des parkings qui soient sprinklés, c'est-à-dire qu'ils disposent d'équipements de sécurité qui globalement arrosent le parking en cas de départ d'incendie et qui permettent de limiter l'étendue du feu. Et c'est une très bonne chose, ce serait probablement de la folie de faire des hubs de recharge sans ces consignes de sécurité. Et puis on est encore, comme le disait Aurélien, dans un univers qui est tout récent, tout frais, et la réglementation, a priori, est assez précise en France, mais on garde ça d'un œil très vigilant pour pouvoir rester en conformité. Pour compléter ce que tu dis, Olivier, elle risque sans doute d'évoluer. Oui. En Belgique, par exemple, il est interdit de faire de la fast charge en souterrain. En Allemagne, vous pouvez faire ce que vous voulez. OK. En France, on peut le faire, mais sous les contraintes que j'ai votées. Oui, donc il faut avoir ça en tant que ça. Et il y aura sans doute, à un moment donné, une législation européenne qui va venir un peu mettre de l'ordre dans tout ça. Mais c'est vrai que c'est une complexité beaucoup plus importante que l'extérieur. Sur l'aspect utilisateur, Romain Kravzik, l'ouvre-autel, on se dit que ça fait partie d'un package, j'achète mon petit-déj et ma charge. Ou est-ce que c'est un service en plus ? Est-ce qu'on le sait déjà ? Est-ce que c'est en libre-service ? Est-ce qu'il y a des formules ? C'est un service qui sera distinct du package à ce stade. De réservation, oui. Il y a un vrai enjeu pour nous de marketer nos hôtels en disant ici, vous aurez accès à une borne. D'une part, pour accéder à des clients non conventionnels. Ce n'est pas encore avec le petit-déj, mais ça arrive dans la logique de réservation. Peut-être qu'on pourrait imaginer un marché qui passe un jour avec Electra ou avec d'autres sur la charge plus la nuit. Pour l'instant, c'est deux offres distinctes, notamment parce qu'on l'ouvre aussi à l'externe. Oui, c'est ça. Même question pour vous. Sur la logique, est-ce que c'est uniquement si j'ai une carte Carrefour que j'ai une réduction ? On a effectivement intégré la logique client by design. Dès le début, la recharge mobilité douce, elle est gratuite. Sur le 22 kg, dans une logique de fidélisation, on pense que c'est une recharge qui est principalement utilisée, on commence à le constater sur la première station, qui est principalement utilisée par des clients qui viennent faire leurs courses et qui, by the way, en profitent pour recharger leur véhicule. Cette recharge-là, il y a une heure qui est offerte par Carrefour à l'utilisateur qui est encarté, carte de fidélité ou carte passe Carrefour. Et puis ensuite, effectivement, la recharge est payante. J'allais dire, évidemment, compte tenu de l'impact écologique nécessaire à la production de cette énergie, nos clients comprennent et acceptent aussi de plus en plus que cette énergie ne puisse pas être bradée. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, ou ce que disait Aurélien, effectivement, sur la qualité de service. On a constaté dans le passé, avec des déploiements un peu malheureux, que la gratuité nuisait à la qualité de service. Oui, la borne gratuite disponible, on ne sait pas. Voilà, on sait qu'effectivement, elle a une durée de vie qui est limitée, une qualité de service qui est très limitée et, in fine, une satisfaction du client qui est négative. Donc, c'est perdant, perdant. En complément à ce que disait Arnaud, si je puis me permettre, nous, le rôle de WeBoost, en tout cas, ce qu'on propose, c'est de proposer un vrai service clé en main à l'hôtel. Donc, d'une part, il n'investit pas et il n'a aucune contrainte opérationnelle. Donc, il ne faut pas qu'il encaisse les recharges. Il ne faut pas qu'il ait des questions sur les bornes. On estime que, nous, notre travail, c'est de faire dormir des gens chez nous. Et Electra fait très bien son travail d'opérateur de recharge. Donc, pour l'instant, on préfère séparer la qualité de service. Mais, pour nous, en tout cas, à ce stade, elle est bonne quand chacun gère son scope. C'est ce que j'allais vous demander, justement, Aurélien Demo. C'est votre job de faire en sorte de s'adapter à chaque besoin, de proposer ce package qui va être aussi fluide pour l'utilisateur. Parce qu'évidemment, il y a toute la complexité que vous avez évoquée en amont. Mais l'idée, c'est que cette complexité, l'utilisateur, il n'en est même pas la moindre idée, presque. C'est exactement ça. Nous, la proposition de valeur, c'est d'abstraire au maximum la complexité pour l'utilisateur. Puisque c'est assez nouveau, si vous descendez dans la rue et que vous demandez à cinq personnes combien ça coûte un kilowattheure, à quelle puissance on peut charger une voiture, ils n'ont pas la moindre idée. Non, le prix du sans-plomb un peu plus. Voilà, on est d'accord. Par quelques aficionados. Et donc, en fait, l'idée, c'est de leur simplifier au maximum les choses. Ils connectent leur application CarPlay en endroits d'auto. On va leur dire, OK, on va vous réserver le point de charge. Et le prix, il est au kilowattheure simple. Et d'un autre côté, de s'adapter au partenaire. Là aussi, chez Louvre Hôtel Group, dans un certain nombre d'hôtels, il y a une barrière pour l'accès. Et donc ça, on a développé un module qui permet de gérer l'entrée et la sortie de la barrière grâce justement à une espèce de télécommande numérique, en fait, qui est l'application mobile. Chez Indigo, il y a également un système d'accès avec un système de lecture de plaques. Donc l'objectif pour nous, c'est d'enlever ces obstacles-là et de s'adapter aux espaces de chacun. Pour Carrefour, est-ce qu'on se dit, là, deux, trois, quatre points de charge et on s'adaptera forcément, c'est possible ? Ou est-ce que quand même, quand on prend la décision dès le début, il faut arriver à calibrer de manière un petit peu… Non, il y a quand même une nécessaire calibration au début du projet. On a, comme je vous le disais, ces trois typologies de recharge, mobilité douce, véhicule plutôt citadin et véhicule routier longue distance. Donc toutes les stations doivent proposer au minimum ce service-là. Ça, c'est le minimum et puis après… Exactement. Et ensuite, on fait confiance à nos opérateurs. En fait, c'est leur métier et ils connaissent le marché, ils suivent de plus près que nous encore l'évolution, effectivement, à la fois des usages et du parc en circulation pour pouvoir dimensionner au mieux la station. En revanche, on a prévu quand même le coût de l'extension, c'est-à-dire que la réserve de puissance, en général, les demandes de puissance qui sont faites à notre partenaire Enedis, qui d'ailleurs, j'en profite, fait vraiment un travail formidable dans l'ensemble des territoires, on est très heureux de cette relation. Un réseau qui fonctionne, c'est pas mal. C'est un réseau qui fonctionne, c'est évidemment long, la demande est colossale, mais c'est assez fantastique de voir les stations sortir de terre de la sorte. Eh bien, à chaque fois, on prévoit une réserve de puissance via une chambre de tirage qui permettra d'étendre la station sans avoir concrètement à refaire des travaux d'ampleur et ce genre de choses. Effectivement, c'est cette logique pour vous quatre, de manière complémentaire, on voit cet écosystème sur les parkings, c'est devenu une évidence de plus en plus. Et puis, on en reparlera évidemment sur ElectroMobile. Ici, ce rendez-vous de la recharge du véhicule électrique. À très bientôt. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio